Bonsoir Jacques. Bonsoir Olig. Merci beaucoup d'accorder cette interview à la chaîne L'Esprit Viking. Une chaîne qui préfère que les jeunes s'identifient aux vikings plutôt qu'aux rappeurs qui font la promotion du crime et de la consommation de drogue. Donc vraiment merci, on sait que le temps est compté. Ça va, passons à l'essentiel. Donc, peut-être un léger rappel, tu es l'auteur du film « Assucé de la révélation des pyramides » et tu prépares actuellement le second qu'on attend avec beaucoup d'un. Mais cette fois-ci en tant qu'auteur et aussi réalisateur, c'est dire à quel point je m'encastre dans ce projet. Ça va te faire beaucoup de travail. Oui, ça fait beaucoup de travail. Toi, tu t'intéresses surtout à la science hermétique. Ça n'est pas un intérêt, c'est un héritage en ce qui me concerne. C'est ma famille qui m'a transmis cette manière de connaître, cette manière d'exister, etc. Donc mon travail, c'est la demande qui m'avait été faite par mon grand-père, puisque c'est lui qui m'a légué cela. C'est quand tu te jugeras suffisamment fort pour l'apporter, cet héritage, pour l'apporter à tous, il faudra que tu commences ton travail personnel, celui qui va te rendre un homme véritable. Voilà, grosso modo, ce sont les termes qui avaient été utilisés. Et pour, j'irais la définir à ceux qui découvrent ça, on pourrait la décrire un petit peu comme une science de la nature issue de la tradition primordiale ? Ben oui, non, ce n'est pas issue de la tradition primordiale, c'est elle-même la tradition primordiale qui n'est autre que la science de la nature en effet. La nature en tant que création divine, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse d'une éternité des éons, comme on dirait. D'accord. Et donc, cette tradition semble s'être transmise essentiellement à l'oral, en tout cas sur ces derniers siècles. Comment peux-tu l'expliquer ? Par le fait qu'avant, on s'abstenait d'écrire pour la raison que l'écriture fixe les choses, dogmatise les choses, alors que la vie elle-même n'est que mouvement. Que le feu, qui est le modèle même de la transmission de cette tradition, n'est que mouvement. Il n'est pas substance, il est mouvement. Il est clarté, il est chaleur, il est vie. C'est pour cela qu'on adaptait le discours à la personne, ce qui a fait que les personnes avaient une éloquence particulière, et ils recherchaient à la fois la précision, la complétude, la vérité des choses, ce qui fait la différence avec le langage contemporain, où on cherche plutôt les effets que les contenus. D'accord. Et on remarque également que cette science s'est un petit peu perdue. Il y aurait donc des survivances à travers les campagnes, mais c'est souvent soit des transmissions par héritage, de père en fils ou de grand-père en petit-fils. Plutôt de grand-père, enfin d'aïeul à petit-fils, souvent. Et sinon, sur le plan, je dirais, plus écrit, c'est une tradition qui est voilée, dite hermétique. Comment tu peux nous expliquer la régie ? Parce qu'avant d'exploiter les ressources offertes par la nature, il faut se montrer son égal, c'est-à-dire suivre son modèle. Et le modèle de la nature, c'est la vertu. La vertu, ce n'est pas être, comment dire, ne pas courir après les femmes ou l'alcool. La vertu, c'est être conforme à la nature. C'est ce que disent, par exemple, les Chinois, il y a très longtemps, dans le I Ching, ils disent qu'être dans la voie, c'est être dans la voie de la nature, dans les deux sens. C'est-à-dire la voie, ce qu'elle nous dit, qu'on n'écoute pas, et le chemin qu'elle trace pour nous, qui est toujours le même, se rapprocher du créateur. Donc, il ne faut rien détruire, parce que la destruction, c'est la manifestation même du désordre. Mais elle, elle détruit ce qu'elle construit, parce que chaque chose a son cycle, son temps, et c'est la même chose. Il y a des choses qui peuvent durer, d'autres qui ne doivent pas durer. Et c'est l'application même de ce savoir-là, qui n'importe le connaître. Ok. Maintenant, on va venir un petit peu plus, je dirais, sur le terrain de la chaîne. Les Vikings, les Gaulois, par exemple, utilisaient-ils cette science de l'aventure ? Oui, on leur doit notamment à des inventions qu'on ne rappelle jamais. Le pantalon que l'on porte, c'est la braie des Gaulois. C'est eux qui se... Voilà, les Romains, eux, ils s'étaient habillés avec des jupettes. Des jupettes assez spéciales, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc, la Bresse, c'est un vêtement gaulois. On peut noter aussi le tonneau, ces choses-là. Mais, je noterais quand même que la plupart des Gaulois, quand ils allaient au combat, il y allaient nus et peints de rouge et de bleu. Ah d'accord. Voilà. Tout nus. Voilà, entièrement nus. Comme sur certaines plages. Mais les Vikings faisaient la même chose quand ils le pouvaient. Oui, bien sûr, c'est la même tradition. On va vers la mort dans le même vêtement dans lequel on arrive à la vie. Ah d'accord. Ça, c'est le principe. Donc, on voit qu'il y a un lien, une logique dans tout cela. Ça n'est pas des pensées ahurides, crédules et tout cela. Il y a une logique, une structure intellectuelle et morale très particulière. Ils veulent se présenter à la divinité qui les a créées en se battant pour ce qu'il y a de plus précieux selon eux, c'est-à-dire le bon, le vrai, le juste et le beau. Donc, en dehors de cela, tout cela n'est que bavardage d'humains et ça n'a pas d'importance pour eux. C'est fait pour se distraire de temps à autre. Eux, ils veulent retourner à cet endroit. Ils savent qu'ils sont transitoires sur la Terre. C'est pourquoi donner sa vie pour un principe qui les dépasse, c'est un idéal. Bon, cet idéal, Katam, est quand même assez meurtrier, parce que tout le monde n'a pas le même idéal, tout le monde n'a pas le même type d'expression, mais ce qui les caractérisait, c'était la vaillance, la puissance avec laquelle ils allaient défendre l'idéal. De nos jours, ce genre de guerrier n'existe plus, pratiquement. Maintenant, l'idéal, c'est avoir la plus grosse voiture, la femme la plus belle. On ne se bat pas pour ces principes aujourd'hui, on se bat pour le porte-monnaie. Oui, et moi je dirais de ces gens-là qu'on se bat pour ce qui nous manque. Alors que ce qui nous manque, c'est extérieur dans ce cas-là, alors que ce que faisait le viking et l'homme de tradition, ça n'est pas s'enrichir sur le plan matériel et réel, c'est sur le plan spirituel et la vérité. C'est surtout ça la différence. Un homme extérieur, actuellement, il va disserter des choses de l'intérieur sans les connaître, mais il va faire école, aucun intérêt. D'accord. Justement, comme tu as parlé des guerriers, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les perserqueurs, ces guerriers vikings, des factions spéciales de guerriers ? Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de guerre. Il y a une guerre pour un idéal et il y a une guerre pour l'argent, pour la puissance, pour la force. Donc, ce type de guerre, c'est le travail des mercenaires. Et les mercenaires, ils ont cela de supérieur aux guerriers spontanés, intuitifs. qui travaillent à l'instant, c'est qu'ils coordonnent des équipes de tueurs. C'est vraiment un travail de constitution d'équipes, etc. Ce qui fait qu'ils sont très puissants, très organisés, et que quand il est nécessaire d'avoir ce genre d'équipe, ils fonctionnent. Parce que le problème, c'est qu'il faut rester vivant. C'est ça le principe de la guerre. Si on va à la guerre et tout le monde se fait tuer, c'est qu'en face, il y a plus de mercenaires et de gens de savoir guerrier. Faire attention à ces nuances. On ne va pas, et c'est ce que me disait mon grand-père, il ne faut pas aller au combat lorsqu'on n'a pas les mêmes armes, aussi affûtées ou moins que l'ennemi. D'accord. OK. Donc maintenant, on va passer, je dirais, dans un petit peu le vif du sujet. Moi, c'est l'origine du phénomène viking. C'est en fait un sujet un petit peu, entre guillemets, tabou, enfin qui fait débat en fait, puisque aujourd'hui, en fait, on a une version officielle, j'ai envie de dire, qui notamment est transcrite dans la fameuse série viking qui est un succès, où on nous dit que les vikings vont réaliser des pillages et des invasions dans le seul but de s'enrichir. Ça paraît illogique pour deux raisons. D'abord, les vikings, ce sont des gens d'action. Ce ne sont pas des gens qui restent sur place à pratiquer l'agriculture, parce que dans les pays du Nord, l'agriculture, ça ne dure pas longtemps, vu que la glace, la neige empêche la culture. Donc ce sont des gens qui, comme dans le Nord en général, préfèrent pêcher et voyager. Et ce sont devenus des maîtres de la mer. Et nous, on leur doit à ces vikings qui passent pour des charlatans de l'esprit, d'une part, et pour des gens qui vivent de pillages. Ça, c'est l'image qu'on donne volontiers et que les modernes donnent aux anciens. Exactement, oui, parce qu'il y a déjà les chrétiens qui ont déformé l'Église. Tout le monde déforme. Et même aujourd'hui, ça continue. Tout le monde déforme. Non, pour d'autres raisons. Non, pour des raisons de prestige personnel, pour des raisons de domination, etc. Mais la vérité, c'est que les vikings, c'était des gens de la mer, mais qui allaient sur terre. On leur doit une grande partie du mégalithisme. Je l'expliquerai dans les prochains films, vous allez voir. C'est assez... Ce qui est superbe, c'est que ce sont des gens avec des petits moyens qui réalisent de grandes choses. On leur doit, par exemple, les nefs des cathédrales. Au début, lorsqu'on faisait un toit, on ne savait pas ce que c'était en Europe, notamment, que la construction architecturale, à proprement parler, d'un toit. Généralement, les toits s'effondraient parce qu'on y mettait de la pierre, des revêtements de plomb et des années comme ça. Eux, ils ont produit une coque résistante. Dans les cathédrales, ce qu'on voit, ce qu'on appelle d'ailleurs... Notamment dans les cathédrales normandes, justement, il y a... Il reste d'ailleurs des cathédrales de bois. Voilà. On voit des coques de vaisseaux vikings. On en voit exactement tout ce qui les constitue. C'est la même construction. Et au début, c'était eux qui faisaient cela. C'était des brutes parce qu'ils n'étaient pas accueillis. Donc ils prenaient le territoire de force. Et ils étaient très puissants pour cela. Leur manière de régner est très simple. C'est que quand ils étaient vainqueurs des hommes, les veuves, ils les engrossaient. Et ils devenaient en quelque sorte titulaires en droit d'un endroit terrestre. Mais leur vrai pays, c'est la mer. Leur nom d'ailleurs dit roi de la mer. Moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est la deuxième version, ce que j'appelle la version païenne. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une version plus difficile à trouver, surtout en France. Il y a un peu plus d'écho de cette version en Allemagne. Notamment par rapport à un événement qui a marqué la guerre que faisait Charlemagne à l'Europe du Nord pour des christianisations forcées. Avec un événement marquant sur lequel j'ai fait une vidéo très intéressante. C'est le génocide de Verdun. Avec un massacre réalisé par Charlemagne. Avec, semble-t-il, d'après la version païenne, l'accord de l'évêque de Lindisfarne. Et donc, c'est un point marquant. Mais en réalité, il y avait une guerre déjà depuis longtemps. Où vous les convertissez, où vous les tuer. C'est ça la chose. De la même manière qu'à la Révolution française, il était dit on va pendre le dernier roi avec les tripes du dernier prêtre. C'est un mot d'ordre. C'était terrible. Parce que les vikings, justement, qui étaient devenus sédentaires, qui pratiquaient l'agriculture et la métallurgie, l'élevage du vin, qui faisaient des tissages de très bonne qualité, qui faisaient l'admiration des Romains dans certaines... Et surtout dans la guerre, dans l'art de la guerre, eh bien, ont été assujettis de force. Mais c'est un peu normal parce que quelqu'un comme Charlemagne, il avait pris les leçons de guerre des Romains. C'est-à-dire, il arrivait avec une armée cadrée, tout ça. des méthodes d'asservissement. C'était terrible. Et c'était des gens qui n'étaient pas des militaires à ce moment-là. C'était des gens de la terre. Voilà, des paysans. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de combat, ils ne pouvaient pas. Exactement. Donc, soit ils se convertissaient, soit on les tuait. Et pourtant, il y en a pas mal qui ont préféré la mort d'après l'histoire du génocide des Romains. Comme tu disais, par rapport à leurs idéaux, ils ont préféré... Ah non, non, c'est mieux que cela. Parce que les contes qui ont suivi sont très clairs. On ne se convertissait pas. On préférait, souhaite se mettre dans les forêts. Souhaite, on préférait mourir. Voilà. Donc ça, c'est la manière de penser des vikings qui est assez particulière. C'est-à-dire, la mort, ça n'est pas un poids, ça n'est pas la contradiction de la vie. C'est simplement la porte vers ce qui viendra après. Un passage. Mais on conserve la vérité de ce que l'on porte en soi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on préfère mourir que d'abjurer. C'est Socrate. C'est exactement la même chose qui s'est produite pour Socrate. On lui a dit, Socrate, soit tu abjures et tu gardes la vie, soit tu bois la ciguille. Il a dit, mais moi, pour la vérité, je bois la ciguille. Il l'a fait. Donc c'est un peu la même mentalité. On ne dira pas que Socrate était un viking, mais l'esprit était le même. C'est-à-dire, on préférait sauver les choses d'en haut que les choses d'en bas. L'esprit, ça sous-entend très fortement ceci, c'est que les vikings croyaient à une autre vie après la mort. Et conséquemment, ce qui nous aurait intéressé, c'est que les études faites notamment actuellement, en dehors de tout dogmatisme et d'idéologie, considèrent d'abord que les vikings, c'était une civilisation non pas concrète, dans le sens on s'installe, on fabrique, etc., mais on a une spiritualité et on l'a fait transiter. C'est pourquoi elle se remarque essentiellement dans les emblèmes et les symboles qu'elle a utilisés. C'est-à-dire la tenue, la couleur des cheveux, toutes ces choses-là avaient des sens, et ces sens-là sont passés, plus qu'on ne le croit, dans les habitudes de l'Église. Par l'été, il y a eu un échange. Et compte tenu de la quantité des chrétiens qui s'attaquaient aux vikings, on peut dire que les vikings ont gagné. Parce que compte tenu de leur petite quantité de population, ils ont laissé des marques énormes dans le christianisme. Notamment dans tout ce qui est la conception mécanique, qui surpassait très largement ce que les romains étaient capables de faire. En fait, les romains n'ont fait qu'adapter des techniques autres. Ils étaient devenus les maîtres de l'architecture lourde, mais tout ce qui est vraiment, comment dire, œuvres ingénieuses, un tonneau, ce n'est pas le romain qui ferait ça. Le fait d'associer du bois à un métal, ils étaient maîtres dans ces deux domaines, en réalité, les vikings. On peut dire, d'une certaine manière, que les gaulois, ce sont des vikings qui sont revenus à la terre. On peut le dire à peu près. D'ailleurs, Gall, c'est parce que, comme j'ai laissé entendre tout à l'heure, c'était également des maîtres de la pierre. On leur doit le mégalictisme en grande partie. Là où on trouve la racine Gall, ce sont les cercles de pierre. Même en hébreu, on trouve Gall qui désigne un cercle. Et en Israël, même actuellement, on trouve des formations Krogmé-Ménir qui sont l'œuvre de Jean de la mer. Parce qu'il faut constater que si on voit essentiellement en Bretagne, en Grande-Bretagne, sur les bords de mer, ce genre de choses, il est rare qu'on les voit dans les terres. Quand on les voit dans les terres, c'est à proximité de fleuves. Ça veut dire que c'est un peuple de la mer qui a fait ça. Ce sont les pélages. En réalité, pour moi, c'est très clair, les vikings, ce sont des pélages. Enfin, ce qu'il en reste. Ce qu'il en est resté à ces époques-là. C'est-à-dire des gens qui avaient un très grand savoir hérité. Mais quand ils venaient sur Terre, ils s'occupaient de métallurgie. Ils s'occupaient aussi d'alchimie. Et ça, c'est une chose dont on ne discutera jamais dans les universités puisque c'est considéré comme stupidité. Les émaux, par exemple, c'est un travail de Gaulois venus des vikings. Les vikings de qualité supérieure, de l'aristocratie. On en a très peu retrouvé parce que c'est un objet très convoité. C'est la voûte céleste représentée par le bouclier et le feu représenté par le glaive. C'est un glaive court, etc. Eh bien, les boucliers émaillés, ça, c'est une chose extrêmement rare. Je ne sais même pas s'il en reste à l'époque de mon grand-père. Lorsqu'il me parlait de ça, il me dit qu'il doit en rester peut-être trois dans le monde. C'est tout parce que c'était vraiment un trésor. La voûte céleste avec la figuration de la mythologie celto-viking sur du verre et du métal. Ils avaient des secrets d'ailleurs pour transformer du verre et lui donner les propriétés de souplesse du métal. D'ailleurs, Plin en parle. Et l'empereur romain a fait exécuter le découvreur de cette particularité qui n'a fait que l'hérité. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à lui parler. Ah, d'accord. Donc, il avait trouvé un verre qu'on pouvait jeter par terre qui rebondissait sans se casser. On voit quand même le problème, c'est que d'un seul coup, la vaisselle d'argent, de bronze et d'or, elle serait... Donc, on voit quand même qu'ils avaient une tradition avec énormément de savoirs. Et évidemment, ce n'étaient pas des barbares. Quand on arrive à conquérir toutes les terres et réaliser tout ce qu'ils ont réalisé, ils avaient forcément une civilisation différente du point de vue de la conception, de la vision du monde. Mais tout de même, une grande civilisation. Mais il faut voir pourquoi cela est ainsi. C'est qu'avant, le terme barbare, qui est un terme d'origine grecque, ça voulait dire étranger. C'est tout. Ça ne voulait pas dire un type sans intelligence. Moi, je considère ça comme de la propagande du pouvoir de l'époque. C'est la transposition d'un mot classique qui dit étranger. Bon, les étrangers arrivent, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout casser. Si on ne les laisse pas entrer, en revanche, pourquoi les gens ont engagé des guerres violentes ? Parce qu'à ces époques-là, l'hospitalité est un devoir. Les gens arrivent de la mer, ils ont besoin de se reposer sur terre, de reprendre des forces, de reprendre des vivres, pour reprendre de l'eau douce. Et on leur refusait. Oui, parce que, justement, sur décision de l'Église, ou de l'Empire carblingien, pas nécessairement, mais de l'Empire en tous les cas, des pouvoirs locaux, le commerce qui existait avec les Vikings depuis de nombreuses années a été interdit à peu près à la période où il y a eu le génocide, à la période où vraiment Charlemagne avait décidé fermement de conquérir ces terres et d'essayer d'inservir le Nord et de christianiser le Nord. Pourquoi ? Parce que les Vikings venaient avec leur propre conception de ce qu'est le ciel, la vie et tout cela. Et quel est l'honneur ? Alors que le christianisme de l'époque, il tendait à asservir la personne aux dictates. Aux pensées dogmatiques. Voilà, c'est ça. Donc ça, en aucun cas, le Viking ne se laisse faire dans ces situations-là. Donc il résiste, il combat aux besoins, ou il disparaît dans les forêts, ce qu'il a fait. Donc comme il leur refusait le commerce et qu'ils sont en l'ordre de l'Europe, on peut évidemment deviner qu'ils étaient un petit peu en difficulté face à un embargo économique. On ne pouvait pas toucher terre lorsque ça a été fait. C'est-à-dire que Charlemagne, comme tout mon militaire, il a massé des personnes dans les ports, des personnes armées, pour empêcher que les marins viennent. On n'acceptait que les marins du poisson, pas ceux de la visite. Parce que souvent, on nous fait croire que, même, je vois dans la série, pour ceux qui regardent la fameuse série, elle nous raconte, cette série, tiens-toi bien sur ta chaise, qu'avant l'Indis Fern, les Vikings n'avaient jamais quitté la Scandinavie et ne commerçaient pas du tout avec l'Europe du Sud. Oui, ça c'est stupide, totalement délirant. C'est délirant. Ça faisait quand même des siècles qu'ils commerçaient avec le reste de l'Europe. Et ça, même les auteurs, entre guillemets, du côté de la version officielle, le disent. C'est pour vous dire que la série va un peu loin. C'est un petit peu pour faire découverte. Non, je ne pense pas que ce soit pour faire découverte. C'est pour imposer une propagande comme quoi l'Occident est supérieur à tout le monde et qu'il n'a rien à attendre de qui que ce soit à l'étranger. Mais en même temps, il dit qu'il faut que les étrangers viennent. En réalité, c'est parce que les étrangers, apportant leur manière de faire, leur propre vue, enrichissent constamment. Encore faut-il gérer les flux et toutes ces choses-là. Alors, pour donner une idée de la stupidité de cette assertion, il faut aller en Suède et voir le nombre très considérable de mines. Parce que lorsque les hivers étaient vraiment très rigoureux, les gens creusaient et s'abritaient dans la terre. On pouvait y faire du feu. On n'était pas, comment dire, dans les nuits. Le feu était éteint par les vents. En Suède, c'est comme ça, puisque c'est lisse. C'est de la glace. Le moindre vent qui arrive, le feu ne peut pas être entretenu. Et à l'extérieur, on ne trouve pas vraiment de quoi entretenir un feu. On est obligé d'aller vers la terre. Parce que dans certaines zones de terre, le sol, c'est de la tourbe. Et la tourbe, c'est incombustible. Donc, il faut vraiment être dans le contexte réel avant de dire n'importe quoi. Le problème des historiens, c'est que 99% des assertions sont invérifiables ou fausses. Donc, il faut faire avec. La vraie histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui voyage et qui connaît le peuple et qui voit les difficultés d'adaptation au terrain. Et de ce fait, il en déduit ce que ça pouvait être aux âges antérieurs. C'était des maîtres de la métallurgie parce qu'un métal, ça reste chaud toute la nuit. Regarde nos radiateurs. Le principe, au début du radiateur, c'était d'avoir une masse métallique qui va rayonner toute une nuit. C'est 8 à 10 heures le rayonnement d'une masse métallique de 25 kilos. C'est quand même quelque chose qui fait du bien à la population dans une grotte parce qu'il faut survivre. Et quand ils arrivaient pour combattre, ils étaient protégés parce que c'est une ruse de vikings. Ils avaient cousu des peaux d'ours directement sur les écailles qui permettaient de se mouvoir. Ça n'était pas du tout la même technique médiévale. Avec des tronçons rigides et des coudes, eux, ils avaient des écailles sur eux. La peau d'ours était carrément cousue sur leur peau, avec les écailles. Et en dessous, il y avait une peau très souple, très chaude. Donc ils étaient très protégés. Et eux, ils attaquaient plutôt de nuit. Donc c'était des gens qui étaient très redoutables, féroces, parce qu'ils ne laissaient pas de prisonniers. Ils ne pouvaient pas garder les prisonniers. On ne va pas prendre 20 prisonniers sur une barque en mer alors qu'à 11, on était suffisant. Il y avait 10 rameurs, 5 de chaque côté, et quelqu'un qui dirigeait la chose sur les étoiles. Ça, c'était l'embarquement classique. Le commando. Alors, moi, ce que j'aime bien, en fait, souvent, c'est essayer de faire une petite analogie. Quand on parle de cette tradition primordiale, de la nature et des paysans, j'ai l'impression que, quand même, c'était une façon de vivre et des connaissances qui permettaient, en fait, à l'homme de rester libre et de ne pas être asservi. Comme si, dans cette science, il y avait un petit peu toutes les sciences. On n'était pas forcément expert dans tout, mais on connaissait les principes, ce qui faisait que ça évitait de se faire, entre guillemets, en tourloupé. Oui, quelqu'un qui est habitué à la survie, parce qu'il s'agit bien de ça, la vie paysanne, c'est une survie améliorée. Si, par exemple, la terre ne donne pas sur une année, il faut se débrouiller pour trouver une compensation. Conséquemment, ils ont toujours pratiqué la chasse, la pêche, la chasse au garrot, notamment, quelque chose de très discret. Et ça a deux intérêts. Par exemple, la chasse au sanglier, le problème, c'est que le sanglier, il dévaste. Il arrive, il retourne les terres labourées et il n'y a pas de possibilité de moisson, après. Donc, ils étaient obligés de s'en prendre au sanglier pour protéger les vignes, les champs, les enfants, parce qu'il y a un sanglier qui donne, quand il court dans son chemin, s'il y a quelque chose, un obstacle, il donne des coups de tête épouvantables. J'ai un ami qui s'appelle Jean, qui est mort d'un coup de nez de cochon, un cochon sauvage avec des dents qui, paf, c'est l'artère fémorale qui est partie. Il n'y a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, c'était terminé. C'est quand même des dangers. Et lorsqu'il y a du feu quelque part, et on ne sait pas ça dans les villes, le cochon sauvage, il vient, il fait tout pour l'éteindre. Comme s'il savait qu'il y avait un danger potentiel, une étincelle, c'est bon. Donc, tu es en train de faire ton camp le soir, la nuit arrive, et tu entends une cavalcade, tu te fais piétiner par des cochons sauvages qui viennent pour piétiner le feu. Tu vois un petit peu l'ambiance. Donc, ça, quand on le sait, on prend des précautions. Voilà, c'est ballot, hein. Et donc, juste, bon, pour terminer avec, on va dire, l'Empire face aux derniers païens, tu m'as confirmé, enfin, je pense, tu me donnes ton opinion, chez les Vikings et en Allemagne du Nord, les paysans avaient la possibilité d'être libres. Alors que dans l'Empire carolingien, c'est vraiment le système féodal avec les cerfs. Le cerfage, c'est le cerfage. Donc, c'était aussi, là, une bonne raison de se battre, de rester libre. Oui, parce que, voilà, l'assurgissement moral lié à la religion se doublait d'un asservissement politique, et donc économique, ce qui permettait de renforcer. Et le religieux servait de prétexte au politique. Voilà, etc. Non, par le religieux, on adoucissait les tempéraments, on le pliait, et la servitude n'était pas à remettre en cause moralement. On n'avait plus les moyens de... Donc, c'est un bourrage de crâne, soyons clairs, et tout était fait pour. Mais il y avait aussi une contrepartie, c'est-à-dire la paysannerie n'avait pas les moyens, ni le savoir, quelquefois, de construire des maisons. Et en cas d'attaque ou en cas de sinistre, etc., la paysannerie pouvait se réfugier dans les églises, et on les instruisait, on les soignait, etc. Donc, si on trouvait un enfant dégourdi, il devenait prêtre, parce qu'à cette époque, le savoir était protégé par la vie morale. Donc, ça n'est pas que des aspects stupides ou catastrophiques, ou inhumains, dans le sens étroit du terme, que la religion s'occupe de cela. En réalité, c'est parce que la religion des Vikings était de beaucoup moralement supérieure à celle des chrétiens. Et le problème, c'est qu'elle était supérieure par le fait que les Vikings n'avaient pas du tout la moindre idée du matérialisme. Ils ne saccageaient pas, comme on dit, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas mettre de l'or et des pierres dans leurs bateaux, ça leur a fait couler, ils n'ont pas besoin de ça, puisqu'ils ne sont pas des gens de la terre. Eux, ils avaient besoin des choses qu'ils ramassaient pour aller commercer ailleurs. Donc, ils avaient un aspect bénéfique. Les héritages, je crois, de père en fils, je crois qu'il y avait une bonne partie de l'héritage qui était soit brûlé, soit enfermé dans un tumulus. Non, il n'y a pas de matérialisme. Le matériel s'en va avec le défunt. L'héritage partait avec le défunt. Ce qui évite les accumulations de capital et d'éventuelles querelles entre frères et frères et sœurs. La chose qui a été dite et qui est parfaitement claire, c'est qu'il se voulait un individu libre, libre de toute attache terrestre, libre de toute attache dogmatique, libre de tout. Il voulait se trouver lui-même. Parce que c'est ça le principe de la religion, c'est se trouver soi-même. C'est se trouver et quand on se trouve, on dit jusqu'à quel point je suis séparé de la nature, du divin, etc. Donc, à l'évidence, il révérait les fontaines parce qu'elles donnaient la santé, elles donnaient l'eau, elles donnaient le poisson, elles donnaient la possibilité de se laver. Ce n'est pas la fontaine, c'est béni, c'est sacré, parce que la fontaine donnait vraiment, socialement, un appui direct. On ne peut pas vivre sans boire, on ne peut pas vivre. Et la pêche pour eux, c'est la chose centrale. Conséquemment, on peut dire qu'il y a une prolongation entre la période préhistorique avec les grottes et tout le bazar. J'ai donné des articles là-dessus, évidemment, qui ne sont pas diffusés puisque je me pose très largement et très fortement à ces notions-là. Mais les survivants des cataclysmes antédiluviens et diluviens sont bien des gens de la mer, ce sont bien des gens qui ont construit après avec des pierres. Pourquoi avec des pierres ? Parce qu'ils voulaient laisser le témoignage de la chose. Il faut être clair, le dolmen, c'est la table de pierre qui représente le sol et le réel. Le dolmen vise le ciel et vise le vrai. Donc, c'est cette polarité qui est sous-entendue là-dedans. Le cercle du Kromlec ou l'allée qu'on trouve, par exemple, à Karnak, on trouve un cercle qui a la forme d'un œuf et des allées. Donc, c'est le principe du féminin qui engendre le masculin, le travail dynamique et tout cela. Toutes ces choses-là étaient maintenues dans des emblèmes, notamment ce qui est devenu le triskel pour les Bretons, c'est cette trinité-là, le ciel, astrologie, la terre, alchimie, l'homme, magie. Ce sont des choses de cet ordre-là. On ne veut pas les considérer parce qu'on trouve que c'est ésotérique, alors que c'est intelligent, l'ésotérisme. C'est la recherche de les choses qu'on ne voit pas. C'est quand même très intéressant. Le vrai travail de la science, c'est comprendre ce qu'on ne peut pas voir. Donc, ils étaient des scientifiques dans le sens le plus fort du terme. On a quand même de tous ces genres-là tout ce qui nous fait manger et vivre. À l'origine, le fromage, le vin, tout ce qui est cuisson, le pain, toute la cuisine, ça vient quand même de ces époques-là. Et on a traversé des périodes de haute qualité culinaire qu'on a perdues en cours de route. Bon, ben allez, c'est comme ça. D'accord, ok. Super intéressant en tout cas. Jacques, je voulais passer un petit peu à la mythologie nordique. Par exemple, peut-on dire que la mythologie nordique est postérieure ou antérieure à la mythologie grecque ? Est-ce qu'il y a des liens entre les deux ? Les liens sont très forts. À l'évidence, il y a des emblèmes qui sont les mêmes. On se souvient qu'Apollon était accompagné d'un corbeau. Qui est accompagné dans la mythologie nordique d'un corbeau ? Odin. Voilà. Odin. Voilà. Et bien, la relation entre Odin et Apollon, elle est quasiment analogique. Et bien, la relation entre les deux ? Sous-titrage FR ?